Bonjour à tous, c'est Anina et aujourd'hui je vais faire une review, mais une review un peu particulière parce qu'il s'agit d'une review d'un livre de cosplay sorti par Nikita, Nikita Cosplay qui est un peu, selon moi, la reine du cosplay français qui est quelqu'un que j'admire énormément, si vous me suivez depuis longtemps vous savez à quel point je vous ai une admiration sans borne à cette femme et elle a sorti un deuxième livre et du coup aujourd'hui c'est de ça dont on va parler. Il faut savoir que Nikita a déjà sorti un livre, j'en ai parlé dans Comment bien débuter le cosplay donc si jamais vous voulez voir un peu à quoi il ressemble, je vous invite à aller regarder cette vidéo là parce qu'aujourd'hui on va se concentrer sur son deuxième livre qui s'appelle Selfmade Princess. Voici le livre en question, à l'heure à laquelle je parle, le livre est encore en précommande et n'est pas encore sorti donc si vous souhaitez l'acquérir, il faut le précommander sur le site de Nikita et je crois qu'il est aussi disponible sur Cosplaycraft. Pourquoi j'ai ce livre alors qu'il n'est pas sorti ? Tout simplement parce que Valentin a donné une photo à Nikita donc voilà c'est pour ça que je le laisse et parce qu'en fait il y a une photo de Valentin et du coup le livre était pour Valentin mais comme c'est moi qui suis cospieuse dans le couple c'est plutôt à moi qu'elle l'a donné finalement. Ce livre je l'ai depuis juillet donc j'ai eu le temps de le lire et je me suis dit que j'allais vous faire une review du coup dessus avant que je commence complètement la review sachez qu'il y a plusieurs packs disponibles alors je connais pas par coeur parce que c'est pas mon livre et que j'ai vu ça de loin mais je sais que j'ai le pack complet donc je vous présente ce que j'ai il y a le livre de Nikita mais il y a aussi une pochette avec les patrons sachez que les patrons vont du c'est indiqué ici du 34 au 48 ça c'est très très cool et dans le pack complet vous avez aussi un t-shirt self-made princess qui est plaqué avec des paillettes roses donc elle les a tous floqué elles-mêmes je trouve ça trop cool du coup voilà on va commencer la review alors déjà le principe donc comme je vous disais c'était d'avoir des princesses Disney ce qui fait qu'on retrouve la typo Disney ici on retrouve des petites couronnes parce que c'est des princesses et d'ailleurs le détail qui me fait kiffer de ouf mais bon c'est pas grand chose mais moi ça me fait kiffer c'est sur la pochette il y a une petite couronne juste là ça je trouve ça trop mignon tu sais que c'est la pochette de ce livre parce qu'il y a la couronne et ça je trouve ça assez cool c'est un petit détail qui pour moi a son importance avant de parler du contenu je vais juste vous parler de l'esthétique du livre parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi j'adore les beaux livres je vous ferai des gros plans mais en gros ici on a une typo qui est brillante et ça moi j'aime trop elle est en relief et la matière du c'est une matière mat hyper presque duveteuse enfin c'est pas duveteux parce que c'est pas textile mais vous voyez ça a ce côté très doux presque duveteux et ça je trouve enfin je trouve que c'est un très beau livre je vous montre l'arrière du livre sachez qu'il est auto-édité j'ai pas précisé c'est à dire que vous ne le retrouverez pas en librairie parce que c'est elle-même qui l'édite ce livre là donc esthétiquement il est très beau le bouquin autre point esthétique que j'apprécie c'est qu'en fait Nikita a choisi de collaborer avec principalement une photographe et une illustratrice pour tout son livre et en fait ça fait une harmonie quand même dans le livre qui est assez agréable à l'oeil donc la photographe bon je pense que ça se voit au style c'est Sandy S.photographie qui a un style très fantasy coloré etc et qui correspond extrêmement bien à cet univers donc je trouve que ça fonctionne hyper bien toutes les photos c'est du Sandy en fait il y a une harmonie voilà dans les couleurs et ça c'est assez chouette et en fait chaque costume vous verrez il y a une illustratrice qui a fait le design une illustratrice que j'aime beaucoup qui a fait les dessins c'est Wistful Heart pas du tout Wistful Heart très dur à prononcer c'est une française mais elle a un pseudo anglais et voilà ça fait une sorte d'unité j'ai aucun fil rouge dans la vidéo je suis désolée je ne l'ai pas du tout préparée je me suis dit vas-y on fait une review mais on y va vraiment le coeur ouvert mais du coup si ça part dans tous les sens je suis vraiment désolée c'est pour ça que la vidéo sera peut-être un peu longue et je vais peut-être dire des choses qui vont se répéter mais c'est parce que c'est pas du tout préparé je parle le coeur ouvert souvent je prépare mes vidéos mais là non on y va ça fait plus stream que vidéo mais c'est pas grave donc on va reprendre du début ce sera plus donc le principe du livre se base sur les princesses Disney et en fait sur trois robes différentes de princesse Disney qui peuvent être déclinées pour tous les autres personnages elle va du coup faire Belle villageoise Ariel dans sa robe de princesse et Blanche-Neige dans une robe de princesse un peu plus d'inspiration historique et beaucoup plus détaillée chaque personnage est du coup déclinable pour d'autres princesses si je prends juste Belle villageoise on peut la décliner pour Aurore on peut peut-être la décliner pour Cendrillon du début du film etc etc donc en fait le principe c'est qu'elle fait ces trois personnages là mais que vous vous pouvez les utiliser pour d'autres personnages elle explique du coup en début de livre ce qu'elle appelle l'anatomie d'une robe de princesse c'est à dire de quoi est composée la robe de princesse je vous laisserai découvrir ensuite elle revient sur les bases pour moi le gros point positif en fait de ce livre vous allez voir quand je le feuillette c'est que toutes les étapes sont prises en photo pour vous montrer exactement comment on doit faire et ça je trouve ça très très chouette en fait au début dans les bases elle explique les techniques de base qu'on va retrouver plusieurs fois dans les costumes au fil du livre et donc ça permet d'y faire un rappel plutôt que de réexpliquer à chaque fois mais il y a aussi toute une partie qu'elle appelle les mathématiques où elle va expliquer comment calculer ses cercles pour ses jupes etc et ça c'est vrai que pour ceux qui sont pas très mateux c'est hyper pratique parce qu'elle explique assez bien et en plus de toute façon elle a mis des tableaux de taille en fonction de votre taille vous pourrez trouver les mesures qu'il faut et ça je trouve ça très très cool après on sent que ça s'adresse pas à un débutant débutant c'est à dire que si vous n'avez jamais fait de couture de votre vie je trouve qu'il y a des passages qui sont peut-être un peu plus difficiles mais en s'accrochant et en regardant peut-être quelques tutos vidéo sur la technique en particulier on comprend sachez que j'ai lu principalement Belle villageoise j'ai trouvé ça intéressant même en ayant 12 ans de cosplay derrière moi il y a des techniques que j'ai apprises enfin pas vraiment des techniques je dirais peut-être des astuces que je ne connaissais pas par exemple il y en a une très particulière sur la pose de fermeture éclair que je ne connaissais pas du tout et que je trouve hyper cool et que je vais tester prochainement mais du coup pour chaque costume on a toutes les parties détaillées en pas à pas de A à Z et ça c'est trop trop cool une fois qu'on a passé les parties sur Belle Ariel et Blanche-Neige il reste 50 pages qui ne sont pas dédiées à la couture et c'est pour ça que c'est hyper intéressant en fait ces 50 pages là elles sont dédiées aux autres choses à côté de la couture donc excusez-moi je suis un peu malade en ce moment du coup après on a la partie perruque où elle explique comment elle a fait sa perruque de Belle sa perruque de Ariel et sa perruque de Blanche-Neige rien que ça je trouve ça trop cool parce que moi je suis très très nul en perruque ces parties là vont m'aider donc c'est vraiment chouette pareil plein d'illustrations plein d'explications donc trop cool une fois qu'on a fait les perruques il y a le maquillage et alors ça cette partie c'est une partie que je trouve extrêmement intéressante alors la partie intéressante du maquillage c'est qu'en fait elle monte son maquillage sur sa peau à elle mais on a aussi Panda Cosmaker qui est une cospieuse à la peau foncée qui vient montrer comment elle se maquille pour des princesses Disney du coup on a vraiment les pendants pour la peau claire et une peau plus foncée et ça je trouve ça très très bien d'inclure voilà deux carnations de peau en fait Nikita tout au long de son livre vous allez voir qu'elle a marqué astuce de bidule astuce de machin elle a demandé à ses copines des astuces par rapport à leur par rapport on va dire à leur point fort et elle donne toutes des astuces et tu sens que c'est un livre qui a été fait aussi avec des copines et qui a été aidé et très encouragé par son entourage et ça se ressent dans le livre et ça je trouve ça très très cool donc voilà la partie make-up le fait qu'il y ait panda qui participe je trouve ça trop 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 chouette bon j'espère que le cadrage a pas trop changé parce que étant hyper bavarde la batterie a lâché donc une fois qu'on a passé la partie maquillage c'est la partie sur les photoshoots donc la préparation les lieux et ensuite il y a la partie sur les princesses enfin sur les princesses n'importe quoi il y a la partie sur les poses qui est illustrée par des photos où elle montre comment faire des poses en fonction du type de caractère de la princesse etc donc c'est hyper intéressant surtout pour les personnes qui sont pas hyper inspirées en pose ou qui sont un peu timides ça peut peut-être les aider à essayer des nouvelles choses du coup globalement vous avez compris je suis hyper fan du livre et il faut savoir que ce genre de livres qui sont très rares c'est tout à fait ce que j'aime dans la communauté cosplay je trouve que c'est une communauté où on a la chance de pouvoir s'entraider et ce type de bouquin c'est parfait pour pouvoir donner des conseils et en plus l'avoir de façon physique chez soi je trouve ça très cool il existe en anglais et en français il y a plein de bons conseils plein de bonnes choses je pense que même quand on fait pas de cosplay de princesse ça peut être hyper intéressant parce qu'elle parle de bustier elle parle de chemisier elle parle de jupe et ça c'est des éléments qu'on retrouve dans d'autres costumes pas forcément chez les princesses Disney ayant plein de projets de princesses Disney effectivement ça me correspond bien sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu que je suis pas trop partie dans tous les sens mais j'étais tellement enthousiaste à l'idée de vous la faire c'est comme les personnes qui font des tutos sur internet ou des personnes qui prennent de leur temps pour transmettre ce qu'ils savent pour moi c'est hyper important donc vraiment merci pour cette initiative Nikita parce que parce que c'est super et j'espère que tu vas vendre tellement le livre parce qu'il mérite il est vraiment hyper intéressant on sent qu'il y a eu aussi une envie d'inclusion pour tout type de corps et tout type de peau et ça je trouve ça chouette je trouve que c'est des initiatives extrêmement importantes dans le milieu du cosplay sur ce je vous rappelle que j'ai un shop en ligne voilà où vous trouverez des props 3D mais aussi très bientôt ou alors à laquelle je parle je ne sais pas des prints voilà maintenant ils seront disponibles sur le shop on prend des commissions sur le shop on a fait une épée du créateur de Fire Emblem qui est grave cool franchement je suis assez fière de nous on va se lancer un peu des fleurs parce que si je ne le fais pas personne ne le fera pour moi on se retrouve sur Instagram sur Twitter mais surtout sur Twitch voilà je continue les streams Twitch et c'est toujours un plaisir de vous y retrouver si vous venez sur le stream Twitch sachez que j'ai un Discord où on peut discuter mais le lien est que sur le stream donc il faut venir sur le stream et j'ai un Ko-fi comme d'habitude si vous voulez soutenir mes projets voilà j'ai fini l'instant autopromo je vous laisse en vous disant comme tout bon youtubeur de liker, partager et commenter la vidéo pour augmenter le reach en même temps c'est vrai parce que j'ai perdu tout mon reach donc si vous pouvez aider un peu c'est trop top je ne sais pas quoi dire d'autre donc on va se quitter là salut 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 salut